Mickey, Roland et moi, on est revenus de Durban. Rentrer à l'île Maurice, tout feu, tout flamme, avec un diplôme de l'école biblique. Nous avions la même vision de revenir à Maurice, de commencer l'église. L'église était déjà là. Nous avons rencontré le frère Lindsay tout de suite. Il y avait beaucoup de pasteurs, certains pasteurs qui s'étaient joints à nous. On avait demandé de faire partie du comité des pasteurs. On était prêts à servir le Seigneur, on priait beaucoup, on jeûnait. L'école biblique a commencé, un succès, beaucoup de gens, et on faisait des campagnes d'évangélisation. On a évangélisé, on a témoigné. Les âmes étaient ajoutées à l'église. On voyait que l'église démarrait. Le Seigneur était à l'œuvre, il touchait les cœurs, il touchait les vies. Réellement, il y avait la présence du Seigneur, la manifestation du Saint-Esprit, les gens étaient délivrés. On avait des paralysés et que les Seigneurs guéries, des aveugles. On baptisait des gens par dizaines. L'église était ce qu'elle était, très en feu, très en flamme. On était très excités, on était très satisfaits. Les gens ont témoigné partout et l'église a commencé à grandir. Et qu'il y avait beaucoup de gens qui s'ajoutaient à l'église. Mais en même temps que l'église grandissait et que l'école biblique était présente au milieu de nous, avec tous les départements qu'il y avait, mais on avait un sentiment comme quoi qu'il n'y avait pas de maturité dans l'église. Quelque part, il y avait quelque chose qui manquait. C'était bien au départ, l'amour, la joie, l'excitation. Mais au fur et à mesure qu'on commençait à travailler, on réalisait qu'on n'avait pas réellement un fondement. Il n'y avait pas de croissance dans notre propre vie et il n'y avait pas de croissance spirituelle dans l'église. À la fin des cours, quand les étudiants avaient reçu leur certificat, par la suite, nous voyions beaucoup de défaites dans leur vie. Il y avait non seulement les chrétiens qui se bagarraient, les couples qui tombaient en ruines. Nous, les anciens, au milieu de nous-mêmes, c'était une catastrophe parce que chacun avait la vision de son propre appel de Dieu. Je crois que c'était l'essentiel, qu'on n'était pas vraiment unis. Chacun cherchait son intérêt et sa manière qu'il voulait voir l'église. Il y avait la compétition, il y avait l'hypocrisie au milieu de nous. Il y avait des préjugés, il y avait du racisme, il y avait des divisions. Il n'y avait pas d'unité, il y avait une course vers le succès. On apprend un peu la gloire de Dieu, comme si c'était moi, c'était nous. Et je n'arrivais pas à me soumettre facilement à mon frère avec lequel je travaillais. Parce que nous savons que la Bible dit qu'on doit être unis. Mais on a essayé d'emmener ça pour notre force, mais ça ne marchait pas. Chacun faisait un petit peu son histoire, courait sa propre course, avait sa propre mission. Et c'était un moment, c'était devenu difficile pour travailler. Je ressentais que mon ministère commence à détériorer, je me sens sec. Et même, je pourrais dire, mes problèmes avant, ma colère, les choses ont retourné. Moi-même, dans ma propre vie, quelquefois, je me sentais vide en portant l'Évangile. Je me sentais seul. Moi, j'ai préféré me retirer pour éviter des situations difficiles, des problèmes, des conflits. Et je savais que ce que je partageais, je ne le vivais pas. Et ça me fatiguait beaucoup. Je suis découragé de vivre dans cette ambiance de compétition, de bagarre, de division. Je n'en ai déjà pas assez. J'avais mis une année, si on peut dire sabbatique, à essayer de découvrir les clés pour une Église solide, forte, stable. Et j'ai décidé de lire le livre des Actes et les Épitres de Paul. Quand il a demandé au Seigneur, ma Seigneur, que dois-je faire pour changer cette situation ? Que dois-je partager à l'Église ? Et le Seigneur l'a adressé à lui-même. J'avais un choix d'accepter et de dire, OK, qu'est-ce que tu veux faire dans ma vie ? C'est dur. C'est dur de se voir dans cet état et de réaliser que quelque part, l'Église ne peut pas être dans un meilleur état spirituel que celui qui est là pour la conduire, la guider, l'enseigner. Le point tournant, ce qui s'est passé dans l'Église et pour moi, c'est que quand le frère Mickey lui-même a réalisé et a reçu cette révélation de l'Évangile de la croix. Ce que je voyais dans les enseignements de Jésus qui étaient les choses fondamentales même de la vie chrétienne. Il a commencé à réaliser que la croix du Seigneur, ce n'était pas seulement une prédication, mais c'était une réalité concernant sa propre vie lui-même. Donc il fallait que quelque part, je prenne le chemin moi-même, dans ma famille, dans mon couple, avec mes enfants, et voir aussi avec les anciens, qu'est-ce qu'il fallait se faire. Il avait l'Église à cœur et il avait les serviteurs de Dieu à cœur. Je vois comme s'il y a quelque chose de vrai et de réel en lui. Son amour pour nous-mêmes les anciens, sa façon de parler avec nous. Je ressentis son cœur, pour moi personnellement. On voyait qu'il y avait une humilité, il y avait un changement, il y avait un brisement, et que sa façon de prêcher avait changé, et sa façon de voir avait changé. Et c'est ça qui a commencé à emmener un bouleversement dans l'Église. Je croyais que cela allait être facile pour moi d'accepter le message, et d'embraser le message, et de vivre ce que je voulais vivre, cette vérité dans ma vie, et cette liberté. Mais je ne réalisais pas qu'il fallait que je m'humilie, que je me repends, et que je passe vraiment par une mort dans ma vie. Que j'abandonne mon titre, que je mets de côté ma notoriété, tout ce que j'ai acquis dans le passé. Qu'il fallait que je renonce à toutes ces choses pour connaître vraiment cette grâce du Seigneur. Beaucoup de choses se sont révélées. Il y a eu beaucoup de repentance. Il y a eu beaucoup de pardon. Il y a eu beaucoup de se voir tel qu'on était, de s'accepter comme on était. Qu'est-ce qu'il me restait à faire ? C'est de faire face à Dieu, et de m'humilier, et de reconnaître que je suis vide, que je ne peux pas continuer dans ma propre vision. Mais je crois que le Seigneur voulait déraciner tout ce qui est de moi-même, toutes mes expériences. Un brisement s'est passé dans mon cœur. Il y avait comme une circoncision dans mon cœur pour m'emmener comme un fils pour rentrer dans une relation avec un père spirituel. La lumière de l'Évangile est venue concernant la structure de l'Église, ensuite concernant la grâce du Seigneur. On commençait à avoir des fruits dans notre vie, dans nos familles, dans l'Église. Je voyais les frères, Dieu touchait leur vie, je les voyais être restaurés. On a réalisé qu'il y avait quelque chose de profond qui a commencé à se faire en nous. Et ça, c'est ça qui a emmené la confiance. Et c'est à partir de ce moment que j'ai pu commencer à m'épanouir et trouver la paix dans mon cœur pour exercer le ministère. Plus que le Seigneur travaille nos vies, plus on se sent libre pour aimer, pour apprécier, pour respecter chacun d'eux. Et finalement, il y a un réel amour, il y a une maturité qui est venue. Et on a compris qu'on avait besoin les uns et les autres. Ça a emmené une réelle unité, ça a emmené réellement, on était concerné par nos vies. Ça a emmené un respect entre nous. Et ça nous a emmené à travailler dans la paix, ensemble. Une des choses les plus importantes que l'Église expérimente aujourd'hui, c'est cette unité parmi les anciens. Il y a un travail d'équipe, une unité qui s'installe, qui est solide. Et qu'aujourd'hui, nous travaillons en relation depuis des années et tout se passe bien. Je remercie le Seigneur et je suis reconnaissant pour l'équipe dans laquelle Dieu m'a mis et de la manière que nous servons le Seigneur maintenant. On se soumet les uns et les autres. Ce qui est merveilleux aussi, c'est qu'on accepte et qu'on reconnaît les différents ministères, les différents appels qu'il y a au milieu de nous. Il y a une liberté qui s'est installée entre nous, les frères, parce que c'est la même œuvre qui s'est accomplie dans leur vie également. Comme si on ne cesse pas notre propre intérêt, on cesse l'intérêt de l'Église. Et ça, je veux le fruit dans la vie des serviteurs de Dieu. On marche ensemble, il n'y a plus ni noir ni blanc, ni notre statut social, mais nous avons maintenant un même cœur. Et nous sommes animés du même sentiment et nous vivons ce que nous avons toujours voulu vivre, c'est que le livre des actes des apôtres vivait. Un vrai amour. Aujourd'hui, l'Église est forte, l'Église est stable, l'Église est sur un fondement solide. Et de voir maintenant comment l'Église a grandi spirituellement, ça c'est une grande récompense. L'Évangile de Lacan, c'est cette révélation qui a été la solution pour ma vie personnellement, pour tous mes autres frères qui sèrent le Seigneur avec moi. Le Seigneur va accorder grâce à beaucoup si nous ouvrons nos cœurs à cet Évangile parce que c'est ça qui a changé ma vie. Nous avons un cœur ouvert, nous sommes prédisposés à travailler avec des serviteurs de Dieu qui voudraient unir leur cœur avec nous à travers l'Évangile. Si le Seigneur m'a changé, si le Seigneur a changé Roland, s'il a changé Mickey, Lindsay et tous ses frères, il peut changer n'importe qui. Mon encouragement pour vous, c'est d'ouvrir vos cœurs à la révélation de l'Évangile de Lacroix que les apôtres peuvent apprécier. Si vous sentez que c'est quelque chose que vous voulez vivre, nous vous demandons de bien vouloir nous contacter. Nous sommes là, avec joie nous pouvons vous aider, donc n'hésitez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada